Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur Battle Browsers, un jeu de gestion du bande de mercenaires. J'avais envie dernièrement de faire un petit peu de tactical RPG, j'ai fait un sondage plus ou moins partiel sur les différents messageries instantanées où je suis et c'est ce jeu qui est ressorti entre Mordrem et Battle Browser. Le combat a été serré mais c'est Battle Browser qui a fini par le gagner. Donc voilà c'est une petite série, pas trop d'ambition, je n'y ai jamais joué, je vais le découvrir avec vous. Le jeu est complètement en anglais donc je traduirai au fur et à mesure dans la mesure du possible parce qu'il y a quand même pas mal de texte. Je ne sais pas trop quelle sera la difficulté, on verra. Et puis bah ça sera une série qui paraîtra quand elle paraîtra, c'est vraiment un jeu que je vais faire pour me détendre et comme visiblement il y avait l'air d'avoir des personnes intéressées quand même, je vais l'enregistrer mais c'est vraiment à la fraîche quoi. Donc notre bande s'appellera le bandeau du cygne puisque comme vous avez pu le voir sur la vignette et bien il y a un bandeau en bas. Donc voilà, ce sera le bandeau du cygne. La crise de fin de jeu, alors de ce que j'ai compris à la fin, enfin à partir d'un certain moment il y a des événements un peu badass qui se passent et il faut essayer d'y survivre. Je vais le laisser en random. On va bien sûr rester en permanente destruction, c'est le truc par défaut et puis ça me paraît un peu plus réaliste. J'ai juste regardé en speed les vidéos qu'ils ont faites, enfin que les devs ont fait qui datent de 2017 je crois, sur le gameplay sur la carte. Donc on verra ce que ça donne. Alors on va quand même se mettre en vétéran parce qu'on n'est pas là non plus pour glander. Voilà pourquoi pas. Iron Man non par contre parce que je sais pas du tout comment le jeu va se comporter donc si jamais il plante ou quoi que ce soit... bah j'ai pas envie de tout perdre. Donc on va démarrer comme ça. Alors. Ok donc les clubs et les masses peuvent assommer ou incapacité des cibles. C'était un peu fort le ça. Ça va. Vous me direz si c'est un peu trop fort je l'abaisserai. petit chargement. En tout cas les artworks ont de la gueule. Ça c'est clair. Alors. La dernière bataille. Tout s'est mal passé. Alors il y a deux jours la compagnie a été embauchée pour chasser aux gardes la fouine et sa bande de pillards. Mais c'est eux qui nous ont trouvé les premiers. Ah merde. Une embuscade. On est en train de blaguer à propos des chevaux et pouf la blague a été coupée par une flèche dans la gorge. Des flèches qui partaient de partout. Enfin qui arrivaient de partout et de nulle part. Les hommes qui criaient et qui couraient. Un grand volume sonore. Enfin ils criaient très fort juste en train de mourir. Alors. Donc on tire notre arme avec le reste des hommes uniquement pour tomber sur nos genoux parce qu'on s'est pris une flèche dans le côté. OK. On crie de douleur. Donc on arrive quand même à voir que les hommes chargent pour tenir la dernière ligne. Sans nous du coup. Et du coup il rencontre quand même les ennemis acier contre acier. Donc ils ont quand même réussi à les choper. C'est toujours ça de pris. Alors. Vos yeux rencontrent le capitaine. Et il hoche la tête avant de se faire couper la gorge. OK très bien. Vous êtes maintenant le commandant de ceux qui restent des hommes. Alors. Tremblant de douleur. On s'appuie sur notre épée pour se relever. Et avec toute notre volonté. On. Bah on va. On va lentement à la fin. To the end. Très très bien. OK. Donc on commence direct par un combat. La vache c'est. Ah oui. Puis genre. D'accord. Ça c'est nous j'imagine. Puisque je les contrôle pas. Je contrôle pas ça non plus. OK. Donc je contrôle personne pour l'instant. Et on a un mec qui se tire. Ah bah c'est la fouille. OK. Très bien. Il a un arc. Enfin il d'ailleurs. Donc peut-être qu'il se recule pour nous tirer dessus. Il y a probablement un truc de portée. Mais je ne sais pas également exactement comment ça se passe. Donc on a un brigand qui est confident. OK. C'est le petit drapeau là. Confident. On voit ça apparaît en bas. Donc il est confiant. Très très bien. Et cette fois je contrôle des gens. Donc je peux me déplacer. OK. Alors lui il a. Il a comment une arbalète. Donc on va pas. On va pas se déplacer tout de suite je pense. Comment ça marche. Je peux voir mon inventaire. OK. J'ai rien. Mes compétences. J'ai rien. Il peut shooter. Il peut lancer un carreau. Très bien. Il y a plein de trucs. Il va falloir qu'on apprenne à quoi sert tout ça. Mais bon. Avec un peu de chance ça va nous être appris. J'imagine qu'il nous balance. Enfin remarque. Si. C'est bien le genre. Vu ce que j'ai vu du jeu. C'est bien de nous balancer comme ça dans le bain direct. Alors on est à une distance de 3. On a 60% de chance de toucher. Là on est à une distance de 5. 1 2 3 4 5 OK. Et on a 54% de chance de toucher. Et c'est quoi. Casque. Armure. Untouched. Vie. Unarmed. En dessous. Confident. Ça va être le moral. Et je sais pas c'est quoi l'autre. Warmed up. Il est réchauffé. Il y a peut-être une notion de fatigue. Nous on est combien ? Fatigue. OK. C'est ça. Pour l'instant on est absolument pas fatigué. Très bien. On a 9 points d'action. OK. Ça coûte combien de points d'action ça ? 2 points d'action. 2 points d'action et ça coûte 5 fatigues. 20 à 30, 50 de damage. Euh... dont... 0 à 25 qui peuvent ignorer l'armure. On fait 18 à 30 à l'armure. OK. Donc là pour l'instant il a une armure le mec. Donc on va probablement pas pouvoir le toucher. Enfin lui faire mal. On va tenter d'en sortir. OK. Ah si. On attra... Putain la vache... Je sais pas si elle est boostée mais euh... Notre pauvre carreau d'armalette on l'a défoncé vu comment ils ont défoncé tout ce qu'il y avait avant. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a pas touché à son casque par contre on a détruit son armure visiblement. Il est gravement blessé. Est-ce que je peux voir des détails de... sur lui ? J'ai pas l'impression. On voit qu'il a un poumon percé. Très bien. Et double... double grip. Je sais pas ce que ça veut dire. Lui a double grip aussi donc ça doit pas être lié à la blessure. Ça doit être qu'il tient son arme à deux mains ou un truc du genre. OK. Et on peut pas tirer parce qu'il faut qu'on recharge. Et ça coûte 7 AP comme par hasard. OK. On va recharger du coup. Donc euh... Donc ensuite on joue balle dure. Alors l'idée ce serait d'empêcher les mecs de se pointer jusque là. Il y a du rouge là qui me fait penser qu'il y a des zones de contrôle. Donc j'espère qu'on rentre dans sa zone de contrôle. Je vais pas me prendre un jeton. Mais je vais essayer de me mettre là pour qu'il puisse pas aller taper sur notre archer. Alors lui il peut faire quoi ? On va regarder en speed. Couper en deux. Enfin faire un gros coup avec sa hache. Ah oui ça fait bien mal effectivement. Là on peut taper sur toutes les cibles qui sont autour de nous. Amis et ennemis. Ah oui. Donc euh... OK. Donc ça c'est vraiment le truc à faire quand on est tout seul entouré par des ennemis. Où on peut casser les boucliers mais ils ont pas de boucliers. Alors par contre du coup si je fais... si je me déplace là... J'ai pas assez de points pour faire ça. Donc il faudrait que je me déplace ici. Pourquoi ça me coûte deux d'aller là ? Enfin trois plutôt. Un. Ah ça me coûte deux par mouvement en fait. D'accord. OK. Ça coûte deux de traverser de la steppe sèche. Et est-ce que je peux voir lui ce qu'il fait ? Non je peux pas. Donc je sais pas si je vais pouvoir lui l'emmener là. Bon de toute façon euh... c'est assez peu probable quand même qu'il fasse le tour là si je suis collé à lui. Donc on va aller là et on va essayer de lui mettre un coup. OK. Parfait. On l'a buté. C'est encore mieux. Donc là c'est deux AP et quatre fatigues. Et là c'est deux AP et quatre fatigues. Et là c'est dry step. Deux AP et deux fatigues. OK. Donc c'est un peu plus fatigant de traverser l'herbe. Donc du coup toi t'as quoi ? Euh... un coup avec sa lance. OK. Un mur de pique. Tiens. Ça fait quoi ça ? On se prépare à attaquer immédiatement tous... Tous les opposants qui essayent de passer à portée de la mêlée. OK. Très bien. Donc là on peut repousser avec notre bouclier. On peut faire un mur de bouclier. Qui améliore euh... qui améliore la défense en fait. Très bien. Donc j'imagine que si je vais jusque là, je peux rien faire. Ça me coûte trop cher. Si je vais jusque là, je peux rien faire non plus. C'est dommage. Je me serais bien mis là pour faire un mur là. Parce que lui euh... il peut passer par ici. Si je vais jusqu'ici, je peux faire un mur. Et si le mec... il passe par... il va être obligé de contourner. Et là je peux pas voir ces points de... ces points là. Non je vais aller me mettre là. On va... on va se mettre en ligne devant pour éviter qu'il se prenne un coup à tout prix. Et... on termine le tour. OK. J'ai pas fait gaffe c'était quoi le bouton à côté. OK. On se fait taper ici. Et c'est nous qui jouons en premier. Donc déjà il est plus confident lui hein. On lui a un peu fait flipper sa mère en butant son pote. Bon j'ai l'impression que le weasel il s'est totalement tiré par contre. Il a laissé ses mecs se faire buter. Ça c'est des trucs de caméra. Cacher les armes. OK. Euh... Ah on peut afficher ça. Ça c'est intéressant ça. Il nous reste un opponent. On a 3 alliés. On est round 2. Ah oui voilà. Hogar the weasel has retreat. OK. Donc il s'est tiré. Très bien. Et ben c'est pas grave. On va faire en sorte de buter son dernier mec. Bah du coup l'attaque classique hein. Ah on l'a raté malheureusement. Et ça coûte trop cher de faire la suite. On va attendre. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. Alors lui. Ça coûte 4 ça hein. Donc il peut en faire 2. Ah mais je suis pas au contact. Bordel. Je suis pas dans sa zone de... de... Bon on va s'approcher. Du coup. Et du coup on a pu assez malheureusement pour en faire 2. Mais c'est pas grave. 85% de chance de toucher. Ah ça passe mais par contre on a... On a touché son armure et pas lui. OK. Et du coup il nous reste l'ami là. Ah c'est quoi ça ? Il y a lui qui est devant. 15% de chance de toucher. Ligne de feu bloquée. Ah il faut qu'on ait une ligne de vue. Putain c'est... Enfin c'est pas illogique hein. Mais ce qui veut dire que je peux aller ici et je pourrais tirer si je vais là. Ok je vais aller ici. Je pense que lui il va pas pouvoir s'extraire vu qu'il est au contact. Donc je vais aller là. Ah je suis toujours ma ligne de vue bloquée là. Sérieux. Putain c'est tendu. Si je vais là. Je peux encore tirer. Et là j'ai 60% de chance. Ok parfait. D'accord donc euh... J'ai raté. Et ben c'est la fête. Bah là tour terminé, tour terminé. On peut rien faire de toute façon. On a une étape là. Donc là faut qu'on recharge. On peut tirer. Si on pouvait réussir à le toucher c'est cool. Putain ça veut pas. On va pas le repousser parce que ça le dégagerait. Donc on va continuer de le taper avec notre petite lance. Ça y est il commence à... On a réussi à toucher sa jambe. On a dû détruire toute son armure. Et Baldur là il commence à être un petit peu dans le mal aussi. Ok on a réussi cette fois. Donc là on est blessé. Deux jours pour être soigné. Ok très bien blessure légère. Donc ça va. Du coup c'est lui qui a fait les deux kills. Très bien. Là lui il a fait beaucoup de dégâts sur son premier tir. Mais après il a été super mauvais. Au niveau du loot. On récupère une épée. On récupère un casque en cuir. Ok. Et un bloodgen. Une grosse masse. Hop là. Très bien. Vous pouvez voir. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes en vie. Vous avez gagné. Alors l'adrénaline disparaît. Et du coup on ne peut pas s'empêcher de retomber sur le sol. On serre les dents et on attrape la flèche qui est dans notre bide. Alors. Notre poitrine bouge. On en chie pour respirer. Tout devient flou. La compagnie a été détruite. Jusqu'à. Enfin. Il n'y a plus que quelques hommes qui restent. Je n'ai pas l'expression qui me vient là. Et ce bâtard d'Ogard a fait. Bah. A rendu justice à son nom en s'enfuyant comme la fouine qu'il était. On a quelqu'un qui nous parle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Captain ? Alors une voix vous parle de dessus. C'est Baldur. L'ami Baldur. Baldur the bloody. Il s'assoit à côté de nous. Et il pose sa hache ensanglantée sur ses jambes. Alors vous tournez pour lui répondre. Mais avant que vous puissiez répondre, il continue. Alors. Bernard est mort. Ils lui ont coupé la gorge. J'imagine que c'était le capitaine du coup. C'était un homme bon et un sacré leader. Un sacré chef. Bref. Mais tout ceci était... Mais tout ce qu'il a fallu c'était une erreur. Ça fait de vous celui qui est en charge maintenant. On a Hildebert qui nous rejoint. Et Gébard également qui nous rejoint. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? On va laisser de côté la cérémonie et... Pour un autre jour. Enterrons les hommes. Et retourons à Krunhorn. Pour collecter notre paix. Après tout, on a réussi à buter tous les hommes de la fouine. Et c'est vrai, je ne sais pas si notre contrat c'était de buter son équipe ou lui. Mais en tout cas, il va falloir un petit peu de temps qu'il retrouve d'autres personnes. De plus capitaine, on va devoir s'occuper de cette blessure avant de vous perdre vous aussi. Vous n'iriez pas laisser Hildebert in charge. Hildebert, je n'ai pas fait gaffe lequel c'était. On va apprendre les noms de notre équipe. Alors du coup, à quoi ça ressemble ? On est sur la map. Ici, il y a une pièce. Donc c'est là qu'ils font qu'on retourne j'imagine. Là, il n'y a pas de pièce. Ah, la carte est belle, est-ce quand même ? C'est pas plus mal. Par contre, est-ce qu'on peut aller plus... Ah ok, on peut utiliser Shift pour centrer sur notre groupe, c'est parfait. Donc du coup, on est en pause parce qu'on ne se déplace pas. On a des munitions, on a des marteaux, enfin des outils. On a de la bouffe, on a un peu de thunes, on n'a pas d'ambition. On a des pansements, et on a trois hommes. Donc là, on peut montrer les factions, on peut voir qui est mort. C'est ceux qui sont morts depuis qu'on a pris la commande. Bon, en même temps, ça serait con de montrer ceux qui sont morts là. On peut camper, on peut... Ah, on peut afficher ou ne pas afficher. Là, on affiche les traces laissées par d'autres compagnies, très très bien. On peut voir notre roster. Alors, regardons ça. C'est qui, Hildeberne ? Ok, Hildeberne, c'est l'archer. Bah, il est devant l'archer, donc on va peut-être le mettre derrière. Ouais, voilà, ça, ça paraît plus logique. Euh, Baldur, il a un truc, mais il est cassé. À côté de ça, on a un truc pas cassé, mais en même temps, je vois pas ce que ça fait. Maximum fatigue moins 3. Ça a l'air d'être plutôt négatif, c'est bizarre. Ouais, ça doit avoir certainement... Ah, mais si, pardon, ça a une valeur d'armure de 45 sur la tête. Oui, d'accord, ok, voilà. Là, il a Head Armor 20. Mais c'est à 0 parce que c'est cassé. Donc on va lui mettre ça. Il repasse avec une armure un peu plus efficace sur la tête. Ok, très très bien, je vois. Donc on a un petit peu de bandage. On peut utiliser pendant les combats. Ok, très bien. On a du blé. Le blé qui peut moisir, donc. Intéressant. Ici, on a une épée courte. Dommage 20... 30-40, pardon. 20% des dommages qui ignorent l'armure. 75% d'efficacité contre une armure. Ok, donc pas très efficace. Et ça, c'est une masse à une main. 20-35 de dommages aussi, ouais. 40% de chance d'ignorer l'armure, par contre. Non, 40% des dommages, pardon, ignore l'armure. Ok, très bien. Bon, j'ai pas l'impression que... On ait besoin de les équiper, hein. Notre hache à deux mains avait l'air d'être tout à fait efficace. Et lui... En fait, c'est ses compétences qui sont intéressantes, je pense. Le mur de pique a l'air sympa. Je vais le garder plutôt en défensif, lui. Du coup, je vais mettre l'archer derrière. Voilà. J'imagine que petit sourire là, c'est qu'ils font la gueule, ouais. Bon, ils ont gagné une bataille, mais ils ont perdu la majorité de la compagnie. Ok. Alors, lui, il a une la vue courte. Moins 1 en vision. Ah oui, alors il va falloir qu'on regarde un peu tout ça. C'était quoi l'autre truc ? Background. Ok. Background, on s'en fiche pour l'instant. Background aussi. Lui, il est brave. Plus 5 de résolution. Il est rapide. Plus 10 d'initiative. Et il fait la gueule. Et lui, il a quoi ? Plus 5 de défense à distance. Qui est plutôt pas mal puisqu'il est plutôt à distance. Il fait la gueule. Et c'est un compagnon aussi. Son armadette est un peu cassé. Mais j'imagine que le marteau, là, veut dire qu'on l'aurait pas. Ah merde. Ça peut le faire. Hop. Il a un couteau. Je vais peut-être mettre une épée à la place du couteau, si jamais il a besoin de se battre au corps à corps. Et faut que je mette ça là aussi. Donc ça se met dans les... Ok, d'accord. Il gagne cette compétence. Très très bien. On va les équiper, tous ces trucs là. Parce qu'on fait pas cher. Alors, regardons un peu. Donc l'armure de tête, l'armure du corps. Très bien. Les hit points. Donc les points de vie. Puisque là, ça paraît logique. Les points d'action. Donc ils en ont 9. Tous. Ouais. La fatigue. 0 sur 76. Alors. Donc se déplacer. Utiliser des compétences. Se faire frapper. Ou esquiver. Ça te coûte de la fatigue. Ok. Donc c'est réduit de 15 par tour. Ok. Si un personnage est trop fatigué, il se peut qu'il soit oublier de rien faire pendant un tour. Ok, d'accord. Très très bien. Donc à surveiller quand même. Le moral. Bon, ça c'est classique. Il y a des checks de moral à chaque fois qu'il y a un ennemi qui est tué. A chaque fois qu'on voit un ennemi se faire tuer. A chaque fois qu'on voit un allié se faire tuer. A chaque fois qu'on voit un allié s'enfuir. A chaque fois qu'on est touché pour plus de 15 dégâts. A chaque fois qu'on est engagé par plus d'un opposant. Et avec certaines compétences comme ralliement. Ok. Parfait. La résolution. La résolution c'est pas pareil que le moral. Donc ça c'est vraiment la volonté et la bravoure. Ok. Plus c'est haut, mieux c'est bien sûr. Ok. Donc en fait j'ai l'impression que ça, ça va jouer sur le fait que le moral va descendre vite ou pas en fait. Très bien. L'initiative. Bon bah j'imagine que c'est la vitesse d'action. 96, 8, 94. Bon on a l'air d'avoir des mecs plutôt rapides a priori. Ok donc ça joue sur... Enfin c'est... Ça peut être impacté par les armures. Ça c'est quoi ? L'attaque en mêlée. Enfin non, les compétences de mêlée. La probabilité de base d'attaque, de toucher une cible en mêlée. Ok. La probabilité de base de toucher une cible à distance. Donc on voyait qu'avec lui on est à 51. C'est pas ouf par rapport à lui qui est quand même pas si mauvais étrangement. La défense en mêlée. Donc ça réduit la probabilité d'être attaqué. Ok donc j'imagine que ça doit être un truc du genre... Mêlée skill moins mêlée défense. Ranget défense c'est pareil probablement. Les dommages ça dépend de l'arme. Je sais pas ce que c'est avec les petites étoiles là. Je me mets dessus et ça n'a pas l'air d'avoir d'infobulles. On verra peut-être plus tard. Alors l'efficacité contre les armures. Alors est-ce qu'il faut que ça soit plus ou moins ? Alors le pourcentage de base de dommages qui va être appliqué quand on touche une cible protégée par une armure. Ok là on fait 125% donc on passe 25% de l'armure. Je pense que c'est ça le concept. Ouais 125% effectif contre une armure et là... D'accord ok très bien ça c'est quoi ? La chance de toucher à la tête. Ok donc critique à la tête j'imagine. Et la vision. Donc ça ça permet de voir le brouillard de guerre, découvrir les menaces ou toucher avec des attaques à distance. Et si on a des casques lourds ça peut le réduire. Donc lui a 7, lui a 7 et lui a 6 parce qu'il a son truc pourri là. Ok très très bien. On a les compétences mais j'imagine que les gens sont totalement... voilà on est tous niveau 1. Lui a pas mal d'XP sûrement parce que c'est lui qui a touché. Ok en tout cas le petit design est assez sympa. Ok très très bien. Alors il faut qu'on retourne là. Comment je fais avec le clic droit ? Je suis en pause, faut que j'enlève la pause. Ok faut que j'enlève la pause. Donc on va recommencer par retourner là. Tranquille, on découvre. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Des ruines ? Ok ça faisait partie de la ville proche mais maintenant c'est des ruines. Ça c'est quoi ? Une hutte de pêche. Très très bien. Et ça c'est un port. Enfin un petit des quais plutôt. Ça devait être un grand port. Alors très bien on retourne à Crimhorn. Alors quelle vision triste ça doit être pour les témoins quand vous arrivez à Crimhorn. Quatre mecs tout ensanglantés. Qui se pointent, c'est sûr que ça fout pas en confiance. Alors la personne qui a engagé la compagnie il y a plusieurs jours. Eberesh of Cumborn. S'attendait sûrement à ce que vous reveniez d'une manière un peu plus glorieuse. Pourtant il vous accueille dans sa maison et il vous offre du pain et du vin. Ok pendant que ses serviteurs va chercher un soigneur, enfin un docteur. Alors on échange peu de mots. Ok blablabla. Un homme avec des mains qui tremble s'occupe de nos blessures. Ok très bien. Il nous recoue. Ok. Parfait. On serre les dents jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que vous entendiez quelqu'un rentrer. Donc Eberesh se pointe, il s'assoit à côté de nous et il nous demande si on s'est occupé d'Ogard. On secoue la tête. On a tué tous ces hommes mais la fouine a réussi à nous échapper. Alors l'hôte il sort un Glowing Firepok, je sais pas ce que c'est qu'un Glowing Firepok mais apparemment il veut nous le mettre sur notre blessure. Euh... Et on le laisse faire. Ok très bien. Ouais il a dû... Firepok ça doit être un genre d'alcool, il nous désinfecte comme un porc quoi. Pendant un moment on n'y voit plus rien à part de la douleur. Le mec nous tend du vin. Ok. Donc vous avez bien travaillé mercenaires. Les brigands ont été supprimés. Même si c'est bien triste que Hogarth soit toujours en vie. On va dire qu'on va être payé. Donc euh... Il sursaute ? Oui bien sûr. 400 couronnes. Oui. Donc il y a un serviteur qui va chercher l'argent. Alors... Je me demande... Est-ce que je pourrais utiliser vos services une fois de plus ? Donc il nous... Il propose de nous payer 400 couronnes si jamais on... On arrive à s'occuper de Hogarth. Ce pourrait être intéressant de se venger de Hogarth. Alors... Baldur le Bloodis en tamponne mais on a Gebhardt qui se met debout pour parler. Alors oui la compagnie est en ruine mais nous la reconstruirons. Alors sans le pendre du cygne... Euh... Baldur the Bloodis... Euh... Ne ferait que boire toutes les couronnes. Et terminerait euh... Comment ? Mendiants dans les rues. Hildebert... Parle tous les dieux nous savons tous que euh... Euh... Womanfolk... Il part très richassé. Womanfolk je sais pas ce que c'est les... Ouais je sais pas ce que c'est que womanfolk, désolé. Jusqu'à ce que l'un d'eux euh... Le... Lui ramène... Enfin lui coupe la tête. Nous avons besoin du bandeau du cygne. C'est tout ce que nous avons. Ok très bien. Donc Baldur le Bloodis il nous euh... Il nous tend notre coupe. Et Hildebert il joue avec ses pouces. Ok. Non il... Pardon. Il... Comment ? Il masse son nez et il acquiesce. Donc on va accepter de... De buter le mec hein. On est pas là pour glander. Alors... Ok il est content. Je vais t'accélérer un peu dans la lecture parce que mine de rien il y a quand même beaucoup de texte. Alors excellent. Donc il y a des sources qui vont essayer de trouver où est Hogarth. Ca va prendre un peu de temps. Euh... Dans l'intervalle. Il suggère qu'on se... Qu'on se prépare. Ok. Et il nous dira... On revient nous voir dans quelques jours. Donc Gabbard veut nous parler. On a besoin de plus d'hommes. Euh... Euh... Je sais que j'ai fait un grand discours là-bas. Mais la bravade ne va pas nous aider. On a besoin de plus de troupes. Ok. Très très bien. Et il dit... Euh... Je suis sûr que dans cette... Pauvre... Dans ce petit bourg on va trouver quelques paysans désespérés de... Changer de vie. Ou alors on peut voyager dans la grande ville à l'est. D'accord. Très très bien. Alors voyons voir. On arrive à la ville. Donc ici on a les quais. Euh... Ok. On peut prendre le bateau mais c'est clairement pas le thème. Ici on a une marketplace. Donc on a du grain qui coûte 50 et qu'on achèterait pour 52. Donc j'imagine qu'il doit y avoir une notion de... De... Comment ça s'appelle ? De marchandage. Un peu comme dans Moonton Blade. On les achèterait... Euh... Pas trop cher au final le poisson. Sûrement parce qu'il y a beaucoup de poissons. Ça vaut 70 et on l'achèterait pour 69. Euh... Après il faudrait le vendre pour beaucoup. Là on voit que par exemple le pain... Euh... 65. Ça coûte 65. On l'achèterait pour 96. Des Medical Supply... 200. Ok. Ça pique. Des outils. On a consommé un peu... Donc ça prendra 6 heures. Et ça... On a besoin de 2 outils pour réparer ce qui est cassé. Donc faut qu'on fasse gaffe. Ça coûte 200. On l'achète pour 294. Ok. Les munitions ça coûte 100. On l'achète pour 147. Donc c'est pourri. Un filet de lancé. Ok. C'est une arme. Des Javelines. Pourquoi pas. Donc des carreaux. On a ce qu'il faut. Ça c'est des flèches d'ailleurs. C'est pas des carreaux. Euh... Une pique. Très bien. Une Militia Spire. Donc c'est ce qu'on a déjà. Pas très utile. Un couteau. Un bouclier. On a déjà un bouclier avec notre mec. Qui a une main. J'ai pas vraiment envie de... De mettre une arme à une main. On gague à la hache. C'est quand même bien efficace. Bon les tuniques c'est de la merde. Parce qu'on peut voir nos gens. Oui on peut complètement voir nos gens. Donc là on a une armure à 50. Lui il a 55. Ça pourrait être intéressant que ce soit un mec devant qui l'aie cette armure d'ailleurs. C'est nécessairement. Hop. On va faire ça en speed. Voilà. Très bien. Bon j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose de très intéressant. Je sais pas si le fait que ça soit cassé fait qu'on l'achèterait moins cher. Ça coûte 37. On l'achète pour 37. De toute façon c'est pas très très intéressant. Ça coûte 50 dons. On le vendrait pour 8. Ok. C'est un peu abusé. Ça coûte 0. Parce que c'est cassé. Faudrait qu'on voit si on peut le réparer ce truc là. Ok. On a rien de très intéressant. Et donc j'imagine que le groupe là c'est pour recruter des gens. Alors on a Anton. Donc c'est un pêcheur. Un pêcheur. Un pêcheur. Un pêcheur. Et un mendiant. Alors. Le mendiant coûte pas cher. Mais bon. J'imagine que c'est pas ouf. Donc. Il a été banni de sa maison après une dispute avec son frère. Ouais. Ça me paraît pas être un mec de fou. Alors on peut l'embaucher. Ou on peut try out. Donc on lui paie immédiatement cet argent. Et on peut révéler ses traits. Ok. Ouais. On va regarder les autres avant. Donc ça c'est trois pêcheurs. Je sais pas si... Ils ont pas tout à fait la même... Ok. Donc lui il a toujours détesté l'eau. Mais il est devenu pêcheur après son père. Il aime l'eau pour le coup. Ok. Donc lui c'est un pêcheur qui aime pêcher. Mais il est obligé de s'arrêter. Alors que lui c'est un pêcheur qui n'aime pas pêcher. Que du coup... Il serait pas contre se tirer d'ici. Et lui... Pareil son bateau a brûlé. Bah lui il coûte cher quand même. J'aimerais bien savoir... J'imagine qu'on peut se baser sur la thune là. Pour savoir... L'importance des traits. Lui ils sont a priori identiques. Mais lui coûte 250 et lui 190. Donc on va essayer le try out pour voir là. Juste pour découvrir un peu hein. Donc lui il est sans peur. Plus 10 de résolution. Par contre il est con. Ce qui veut dire qu'il a moins 15 d'expérience. Ok. Et lui... Alors lui il a plus de vie. Mais par contre il est un petit peu coquille. Je sais pas trop ce que ça signifierait. Enthousiaste sûrement. Moins 5 de défense en mêlée. Moins 5 de défense à distance. Et plus 5 de résolution. Ouais donc effectivement je peux comprendre qu'il soit un peu mieux. L'expérience c'est chaud quand même hein. Parce que globalement on va avoir un mec qui est... Qui va être... Très clairement moins bon à la fin. On va embaucher lui. Hop. Voilà. Donc ça nous fait un gars de plus. Donc il est arrivé avec quoi ? Avec son filet de lancé. Avec une tunique en cuir. On va lui filer ça. Et ça. Et du coup il est content parce qu'il vient d'être embauché. Donc comme ça on a... Alors faut que je fasse aussi gaffe parce que... On a vu qu'on pouvait pas tirer s'il y avait des gens trop près. Donc faut pas non plus qu'on soit trop trop... Qu'on puisse être sur... Enfin qu'on puisse tirer à côté de nos troupes quoi. Donc c'est un Fisherman. Ok. Pour l'instant il a pas d'armure de tête mais ça va venir. Il a une armure de corps un peu pourrie. Donc on l'a peut-être... Ouais quoi que non. Ça serait pas mal que lui il se prenne pas des carreaux et qu'il se fasse buter. Donc on va quand même laisser une armure potable. Qu'est-ce qu'il a comme compétence du coup ? BASH ! Donc ça inflige des dégâts de fatigue. Ok. On peut essayer de... Knock out. Donc d'assommer. 75% de chance de stun. Et on a notre petit filet. Qui met de la fatigue sur l'ennemi. Ok pourquoi pas. Est-ce que je peux lui mettre un couteau ? Non je peux pas lui mettre de couteau dans la main. Et là du coup... Est-ce qu'on pourrait pas trouver mieux ? Genre un bouclier. 37. Et il est un peu cassé. Donc on va le prendre. C'est pas cher 37. Et on va le donner à notre ami là. Parce que je suis pas trop trop fan du... Du filet. Ça peut être fun mais je suis pas bien convaincu de l'intérêt. On va quand même lui laisser dans le sac au cas où quoi. Mais... C'est clair que c'est pas ouf. Alors lui il peut faire un cheat world. Mais pas lui. Parce que c'est un petit bouclier peut-être. Ouais c'est un petit bouclier. Pas de problème. Donc lui sa faiblesse ça va être sa défense clairement. Alors... Euh... Oui. On peut complètement renommer les gens. Donc euh... Du coup euh... Si vous avez envie de participer à l'aventure n'hésitez pas à me donner vos noms. Et euh... Et puis bah du coup je vous renommerai hein. Dans l'ordre d'arrivée. Si jamais vous avez des préférences que vous voulez être un archer ou un lancier ou whatever. J'essaierai dans la mesure du possible de suivre. Sachant que bah si on trouve euh... Et bah attends vous ne savez peut-être pas exactement ce que vous voulez être. Il y a moyen de mettre un titre aussi. Même si vous voulez mettre un titre euh... Pourquoi pas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là-dessus. Euh... Et puis bah du coup je pense qu'on va se laisser pour euh... Ce premier épisode hein. Qui est euh... On va mettre en pause. Hop. Qui est euh... Qui est ma foi euh... Assez sympathique ce petit jeu à première vue. Euh... Il a l'air d'avoir pas mal de trucs. Ici il y a une pièce. Faudrait qu'on allait voir ce que c'est. Là il n'y a pas de pièce. Donc là on verra. Euh... Bon d'accord. Il faut qu'on... Visite machin. D'accord. C'est notre problème à notre quête ça. Ok. Parfait. Donc on ira... On ira là-bas euh... Le prochain euh... Le prochain tour. En attendant j'espère que... Cet épisode vous aura plu. Et du coup et bien euh... Je vous dis euh... A très bientôt pour la suite hein. Je ne sais pas quand ça sera. Mais à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.